Bonjour tout le monde, bienvenue au Hackerspace de joueurs. Aujourd'hui, on va parler de radio de télécommunication avec moi et Nicolas. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On commence par des choses qu'il faut que vous sachiez avant de vous lancer là-dedans, parce que vous pourriez avoir une mauvaise surprise. C'est vrai qu'une mauvaise surprise, ça commence bien. Premier point, je ne parle pas d'avocat. Ce que je dis, c'est une interprétation très, très libérale de ce que la loi dit. Si vous voulez vraiment explorer, vous allez construire l'avocat pour que vous êtes normal. Premier point, l'interception. Essentiellement, la loi, ça c'est le code criminel. Si vous entrenez ça, vous allez en prison. Ou vous faites des travaux de notaire. C'est le code criminel non plus populaire que la prison. C'est quand vous avez un dossier criminel, il ne faut sortir rien du Canada. Simplement, ce que c'est dit, c'est que vous avez le droit d'écouter sur les fréquences. Vous avez le droit de ne rien faire avec. Si vous écoutez et que vous faites une belle chose, vous faites des gains. C'est dans ce sens-là, on fait des gains. C'est que dans l'époque, on peut écouter, c'est l'hiver. Donc, ça ne peut pas se faire encore. On peut écouter, c'est charmer dans le sol, le bord d'arrière. Et toutes ces conversations plus ou moins intéressantes qui vont y avoir mieux. Mais on ne peut pas y faire un autre que de rire. Parce que dans ce cas-là, on peut tomber soit d'un côté, soit d'autre facile. Puis, je savais, il y a un gars récemment qui s'était pratique. Pas dans le cas de l'ARF, mais au petit, il allait explorer un peu trop loin. Puis, il était un petit peu dans la chine. Donc, il faut faire une grande attention avec ça. Il faut aller vérifier la sécurité d'un récit de l'ordre mental. Puis, d'ailleurs, il n'a pas aimé ça. Puis, il a accusé une crimine. Donc, c'est une bonne chose. Donc, il faut faire une très grande attention quand on va jouer dans ces genres de choses-là. Ce n'est pas l'affaire avec mon site de l'univers. Oui, c'est ça. Oui, c'est en plein idée. Il a joué un petit peu trop loin. On connaît tout ça, là ? Non. Alors, ce n'est pas. Moi, je ne le connais pas. Je connais ça. Il y en a qui ont fait des grandes artis des journaux. C'est parce que là, on a un secret des yeux. Ça fait plaisir de voir ça. Ça, c'est l'autre aspect de la suite du code criminel. Ça, ça vient un peu plus touché à ce moment-là. Il y a un aspect de non-consentement. Puis, la divulgation du contenu et un peu de l'existence d'eux. Donc, si on parle de communication... ... 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 qu'on s'était à jumper dans le Google, et le hacking informatique, mais qui était vraiment, vraiment facile, et le social engineering également. Donc, au côté FreeKing, en fait, c'était le piratage de boîtes vocales, les VMBs, ou les systèmes téléphoniques qui permettaient d'appeler gratuit, interromains et autres, qui étaient les PBX. Et évidemment, avoir accès à Internet, début 90, via téléphone, bien, ça se faisait en se connectant par modem, Z-modem, ATH++, pour avoir Internet gratuit sur des web-yards ou autres systèmes universitaires. Évidemment, mais il y avait aussi le scanner d'ondes, donc chez Radio-Chac, qui vendait une boîte noire qu'on pouvait scanner dans les plus ou moins 300, 900 MHz, qui correspondait au cellulaire, des voisins, les téléphones sans fil, les baby monitors, et aussi la police, avant qu'ils chiffrent leurs communications, on pouvait écouter les communications qu'ils avaient pour aller sur un câble ou cagné d'eau, ou dans le canne d'eau. Sur un câble. Sur un câble. Celulaire Hacking, en fait, c'était principalement le cloning des cartes SIM avec les SMID. En fait, c'est le cas dans l'intérieur du cellulaire qu'il était possible de cloner sur un autre cellulaire pour écouter soit à distance ou pour simplement avoir le même numéro de téléphone qu'une autre personne, répondre à sa place ou faire des appels à ses faits. un peu via le concept de Kevin McNicks, si vous avez lu son histoire. Il y a aussi eu, évidemment, l'utilisation d'Internet via cellulaire, en même temps que les cellulaires pesaient une tonne. Il y avait du monde qui voulait ça, faire 101 cas seconde pour qu'il a montré ce qu'on doit le parler ce soir. Évidemment, dans les dernières années, au DevCon, ils ont montré le concept de comment créer une tour cellulaire fake. En fait, on pourrait mettre une tour ici et que vos cellulaires se connectent dessus avec tous les exploits connus. Bien, ça date quand même de 20 à 30 ans. C'est juste que c'était le côté plus policier de la chose, qu'eux connaissaient comment le faire et qu'il y avait les outils pour le faire. Puis qu'en même temps, ça coûtait extrêmement cher à acheter. Versus, aujourd'hui, sur eBay, pour en bas de 500$, on a à peu près le même système. On peut recréer une tour cellulaire avec les mêmes systèmes informatiques annorèles, BMS et autres. C'est l'introduction radio-fréquence. Je parlais génère, donc vos questions ne sont pas trop... Donc, juste un petit introduction. Les fréquences, il y a des bandes de fréquences. Dans ce cas-ci, on peut voir, ce qu'on est plus familier au niveau du BHF, c'est comme la radio-FM, par exemple. Puis on va augmenter au niveau des cellulaires du 800, des cellulaires muraux, puis ensuite des cellulaires urbains. La différence entre les deux, parce que là, ici, il y a une question de portée. Plus on augmente en fréquence, plus la portée diminue. Puis ici, comme il y a l'année dernière, on ouvre la pénétration, c'est que c'est que la capacité à rentrer dans les murs. Puis c'est pour ça que la différence entre cellulaires et cellulaires urbains, c'est que quand cellulaires en ville met beaucoup plus de tours, on a besoin de pénétrer les édifices. Dans le cas, dans la campagne, on faisait des terrains beaucoup, beaucoup plus grands. à ce moment-là, pour réussir à ça, ça, c'est les fréquences que l'on est habitué. Les 2.4 ou 5 sont, on voit, comme moins de capacité, beaucoup moins de portée aussi, qui est en conséquence. Les ondes sont mesurées en termes de longueur réelle. Comme on peut le voir ici, dans 30 MHz, les ondes vont tomber au-delà de 10 mètres de long, c'est que la vague que ça fait peut prendre 10 mètres pour s'exécuter au complet. Ce qui est assez personnel, puisqu'on peut voir comme l'antenne ici, c'est un bon exemple. L'antenne qui est là, ça, c'est une antenne VHF. On va jouer dans les fréquences à peu près de 100 ans à 50. Ce qui fait qu'elle est à peu près à 4 nombres en termes de longueur. C'est que la longueur qui correspond à cette antenne-là, elle est 4 fois de longueur de cette antenne-là. Parce que ça, c'est une antenne qu'on voyait, tu sais, pour les autos, dans le temps où il y avait des autos avec des antennes. Puis le cas maintenant. Plus on augmente, plus la longueur de l'onde diminuée, plus les antennes vont diminuer aussi. Comme il y a une antenne qui est juste à côté. Elle, c'est une... Ouais, elle est encore plus petite. Celle-là, elle est surmise sur le 1 giga. Celle-là, c'est sur le 140. Celle-là, probablement, autour du... Celle-là, c'est une vraie 2 giga. Celle-là, ça, c'est une version 2.4. En termes de longueur, c'est qu'on en a une... Celle-là, c'est un peu plus, on augmente la fréquence, plus on entend la fréquence. Celle-là, c'est un bon exemple. Celle-là, c'est l'autopolis dans les deux. Fréquence VHF, une petite antenne VHF, qui est comme celle-là, une plus longue fréquence. Celle-là, c'est l'industrie du Canada qui réglement ça. Nous, toutes les fréquences, comment elles sont allouées. Et un peu partout, là, c'est sûr qu'on ne le voit pas bien. On est quand même super loin, puis d'aller voir le petit carré qui est là, qu'est-ce qui est exactement ce qu'il représente. Puis toutes ces fréquences-là, c'est des fréquences qui sont licenciées. Fait que soit on paye ou moins, ils sont barrés. Puis là, on est tout selon les verreaux fréquentiers, le fréquentier, les médiums fréquentiers. Donc, on commence à embarquer dans des choses beaucoup plus intéressantes. À ce moment-là, ils disparaissent. C'est là où le fun commence à avoir lieu à ce moment-là. Ils sont beaucoup plus denses en termes de contenu. La modulation du signal, les deux façons d'en coder anciennement, soit en AM, soit en FM, soit sur l'amplitude. C'est-à-dire que le signal qu'on voit qui est diffusé, est diffusé selon la hauteur, l'amplitude de l'onde. Et en FM, une phase en français, ils distancent un peu le mot du signal à ce moment-là au niveau de la fréquence, ce qui change un peu la façon de module. Et ça, ça nous permet d'avoir un module maintenant en numérique. C'est qu'ils vont utiliser les deux, l'amplitude et la phase. À ce moment-là, ils vont se créer une matrice de correspondance numérique. À ce moment-là, ils encodent le signal de cette façon-là. Ça, sur une matrice de 16, il peut exister une matrice beaucoup plus vaste que ça, pour encoder le signal à l'intérieur de ça. C'est ça qu'on a de l'air maintenant, le signal numérique. Il existe plusieurs standards qui sont utilisés pour encoder ça et pour faire la correction d'erreur, parce que plus on augmente de l'intensité du signal, plus la chance d'avoir de l'erreur à l'intérieur pour grandir en conséquence. C'était l'autre introduction un peu moins bonne. Il faut savoir dans le bel intérêt. Les SDR, c'est les Software Event Radio, c'est la forme humaine de la conférence qu'on a là. Celle-là, c'est le... Il y a, c'est toujours pour prendre des piani au niveau du... la carte exynique, exactement. C'est... On va en parler un peu plus tard avant tout, puis c'est plus qu'on exporte ça un peu aussi. Ça doit quand on démarrer le point de vue AB, qu'ils font avec ça. Ça, c'est AKRF. AKRF, c'est le projet Kickstarter qui a été démarré, et sur lequel on crée un borne, le même type aussi, qui est capable de jouer à l'erreur dans sa part, les radio-fréquences. Ça, c'est de l'NRF, qu'il y a un autre aussi, qui est disponible. Ça, c'est le... l'ultime... outil. Ça, c'est tout un déconneur... satellite pour la télé, qui a été finalement utilisé et coûte 20 piastres, et on est capable de capter beaucoup de fréquences avec. On va voir justement la charte, qui relente un peu la différence entre ces différentes cartes-là, parce qu'ils ont tous des avantages, ils ont tous des inconvénients. Le spectre radio, c'est l'élémentaire, ce qu'ils sont capables de faire, comme on peut voir, le RTL, aussi dans le Google, est beaucoup plus limité en termes de l'air de le spectre. Puis l'ESRP que j'ai là, lui, il va beaucoup plus... beaucoup plus vaste, moi, jusqu'à 6, 6 gig, il descend jusqu'à 50. entre le AKRF de 100 jusqu'à 30, mais... ça, c'est... quand on descend en bas, plus c'est touché. Les cartes, on a moins en moins de fiers, à ce moment-là. Le bandwidth, c'est aussi très important, parce que c'est le... le tuyau des ondes, ce qu'il passe. celui-là est important, le USRP est le fun, parce que... le bandwidth, LTE, par exemple, les cellulaires, ça approche beaucoup de ça, fait que les deux autres, les autres quatre, ne sont pas capables de capter la largeur du signal. On n'est pas capables, disons, d'aller tout dans la LTE avec lui. Duplex, c'est... si on est capable d'émettre ou pas. La USRP est capable d'émettre, de recevoir même temps, puisque lui, il y a deux... il y a deux slams qui sont là. ces cellules-là, qui permettent d'envoyer et de recevoir un temps, sinon on compare ça sur les choses. Les autres éléments sont plus ou moins intéressants, mais vous avez déjà une idée. Un micro-contrôleur, ça peut être intéressant, puisque la carte peut devenir autonome, au sens de... par ses signales, sans avoir besoin d'aller danser la page qu'un certain point. Donc, du très possible, faites attention sur la carte avant d'envoyer le signal de leurs apparets, donc déjà très pratique. Puis ici, comme c'est des chips spécialisés, elles sont beaucoup plus efficaces qu'un leurs apparets, la même chose, puis ça bouge du jeu pas pire. Puis, ils sont tous disponibles, sauf que la CAF, comme tout le projet de l'extérieur, la date de livraison est repoussée éternellement, fait que peut-être qu'un jour, il va réussir, il y a une auce à juillet, puis il va réussir, ça passe encore. Il y a aussi dans le prix, qui est différencié normalement à chacune des cartes, parce qu'il peut vous voir à quel point... le dégré du portefeuille. Juste pour écouter, justement, pour ne pas être illégal et émettre, dans le gueule est toujours pratique de ce côté-là. pour les autres qui s'amuserait avec ça. Euh... Oui? Est-ce qu'il y a un arc ARF, que tu parlais, qu'est-ce qu'il faut pouvoir faire avec ça? Euh... On peut tous faire... Prendre un RTL quand on est limité parce qu'on peut pas émettre, tous les autres font à peu près la même chose. La seule différence, c'est que sur la capacité même de la carte, comme sur le spectre radio qu'on peut faire, puis sur la largeur de bande qu'on est capable de capter. C'est-à-dire que la radio FM, par exemple, c'est minuscule, on est capable d'avoir une plus petite planète à ce moment-là, fait que c'est pas très grave. Mais quand on arrive dans des situations spécialisées comme du LTE ou du S&M, le planète est énorme, fait que peut-être les cartes qui sont gardées supportées. Ça, c'est un point. Et celui-là aussi, parce que si le planète tout pousse à l'enversateur et le planète est pas gardé supporté, il sera pas grave d'avancer. c'est pas carrière. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a AQRF, qu'est-ce qu'il y a à avoir une petite exo ? Tout ce que tu veux, entre 30 MHz et 6 GHz. Tout ce que tu veux. Tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? On va y arriver un peu, on va apporter des applications un peu plus concrètes par rapport à ça. Ça va être un peu plus évident à ce moment-là. Ça, c'est le U-Britoof qui est un gun spécialisé pour le Bluetooth à ce cas-ci. qui sont d'autres éléments intéressants. Ça, c'est pour le matériel. On va voir dans le logiciel. Ça, c'est le framework ultime pour voir en radio. Ça ressemble à ça. Essentiellement, on va le voir en réel tantôt. Mais c'est un peu une chose de petite boîte qu'on va lire. On peut voir, t'as le USRP qui est la source, comme ça, il fait passer un paquet de petites transformations, de filtres, des mots comme ça. C'est un peu comme on fait avec de l'audio, finalement. Ça ressemble beaucoup. Là, ça, on a de la visualisation des capacités d'écouter. Celui-ci, je ne me rappelle pas c'était quoi. C'est ce qu'il faisait spécifiquement. On peut faire des valeurs FM, avec ça. On va remplacer la source. On met les signaux. C'est sûr qu'on est capable de travailler avec ça. Comme ça, on a créé des petits programmes qui sont passés à ça avec ça. Je dirais que c'est probablement l'unité ultime. Il faut débuter son truc parce que lui, j'aime beaucoup. Il est facile à travailler. C'est essentiellement qu'on est capable de s'interniser de n'importe quelle fréquence que la carte de 47 minutes. On est capable de bouger là-dedans. Et il y a un truc produit. Parce que ça, c'était 98 minutes. Et 98 minutes. On voit ici, on peut le voir. C'est la hauteur, la différence entre les deux. Fait que, un petit peu, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est aussi drôle que ça. Là, tu fais aussi d'autres aspects aussi assez intéressants là-dedans. c'est que, le gain est diminué au maximum dans ce cas-ci. Ce qui fait que, ça c'est du bruit. C'est du bruit de fond qu'on entend sur le signal. Fait que, quand on augmente le gain, tout augmente en même temps. Fait que la marine monte avec. Fait qu'on est peut-être pas nécessaire capable plus de distinguer un bruit dans ce cas-ci. 10,90, c'est la fréquence des avions. On va voir tantôt. On peut voir ici, il y a un spike de signal. On peut pas l'écouter tantôt pour voir ce que ça fait au niveau d'où, ce genre de, ce petit visimeau-là. C'est tout le plaisir et les petites idées aussi de voir à l'autre. C'est ça. Autre aspect à ça, l'outil que se mette pour le Wi-Fi. Et ça, on a un paquet de choses. par exemple, on est associé avec ce genre de logiciel-là, qui c'est quand même une sphère de recherche qu'on peut prendre. Ces cartes-là sont peut-être moins spécialisées pour se faire ce genre de travaux-là, mais ils sont quand même capable d'aller plus loin parce qu'on est capable de travailler directement avec la radiofréquence, qu'on est pas limité avec le protocole 8211. quand les cartes sont pigées. Donc, quand même il y a une chose drôle dans le Wi-Fi. Donc, avant de penser aux cas pratiques, des cas théoriques qui sont un peu plus complexes à réaliser, donc ils sont sur paquilles seulement. Les cas remote, débarrer une voiture à distance, ouvrir les portes, la faire fonctionner. En fait, cette pratique-là a déjà été très facile à exécuter. C'est difficile d'intercepter l'onde puis de la faire un replay du signal pour ouvrir la porte ou démarrer la voiture. Aujourd'hui, les systèmes utilisent des systèmes de clé privée. Donc, la clé est synchronisée avec la voiture, puis si on fait du bruit de force, après un certain nombre d'essais, ça désynchronise, puis ça ne marche tout simplement plus. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de rien faire à ce niveau-là. Il y a aussi les clés RFID qui est approche distance qui permettent de débarrer la voiture. Il y avait déjà eu des encryptions qui étaient considérées faibles dans les années 2005, donc c'était possible de décrypter le signal qu'on avait intercepté, mais ça n'est plus. Et un code replay attack, relay attack, plutôt qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est pour débarrer et démarrer des voitures de luxe. Dans une voiture de luxe, on a un signal qui ressemble à ça ici. Dans le fond, les cercles, en dedans et dehors, permettent, en fait, c'est des beacons envoyés par la signal pour dire est-ce que la clé est présente. à chaque temps de seconde, il envoie ça. Puis la clé, elle, quand elle reçoit ce signal-là, elle répond oui, c'est moi, puis ils se sont authentifiés, etc. Donc, le concept qui est simple, en fait, dans le bug, c'est que la clé qu'on a dans notre poche émet jusqu'à 100 mètres, puis le cercle de la voiture ici émet environ jusqu'à 2 mètres. Donc, c'est simple. On met des antennes et des amplificateurs pour envoyer un signal à environ 100 mètres. Donc, à la porte de la bâtisse, admettons, jusqu'à ce que quelqu'un travaille avec cette voiture-là. Quand la personne s'en va et rentre dans la bâtisse, le signal de la voiture est émis jusqu'à la porte. La clé répond à 100 mètres. Donc, elle débarque la voiture. On rentre dedans et on peut sortir. Donc, ça ressemble à ça, en fait, c'est sur plusieurs petites dames, les élèves, le chef, l'idée d'envoyer un key exchange de concept de clé privé qui est fait. Et ça déborde. Ce qui est le fun, c'est que peu importe l'authentification ou autre, ça n'empêche pas l'attaque parce que le signal, la voiture, c'est pas la distance de la personne. Donc, dans le protocole, il n'y a pas de détection de distance. Donc, on est possible, comme j'ai dit, d'ouvrir ça dans un stationnement. Puis, dans les recherches, en fait, les personnes ont aussi testé ça en mettant des clés dans le milieu d'une maison. Ils ont mis, évidemment, à travers la fenêtre, ils ont mis le signal puis ça a débarré la voiture qui était dans la porte. C'est le genre de truc qui peut être fait. Il ressemble un peu au film des années 20, qui était dans les 60 seconds. C'est carrément ça qu'ils faisaient. Il y a aussi la possibilité d'ouvrir les portes de garage. Ça ressemble un peu au car remote, en fait, parce que ça fonctionnait avant, mais aujourd'hui, ils sont synchronisés, donc avec un système de clés privés, donc ça ne marchait plus. Dans le film, c'est exactement ça qu'ils font, ils interceptent l'onde, ils arrêtent la porte s'ouvre. Donc, c'est sûr qu'on pourrait faire du de prendre le bon signal, synchroniser avec la clé, et ça prendrait plusieurs années pour la possibilité d'être chanceux. Il y a aussi le concept des portes, de la sonnette, en fait. Demandez-moi pas pourquoi, mais il y a des sonnettes électroniques qui émettent un signal ARF pour une raison whatever. Donc, quand on appuie sur le bouton, ça émet en même temps, ça fait sonner la sonnette, mais ça émet une série de bits qui, par ARF. Donc, on est capable d'intercepter ça, de le rejouer, puis ça va faire rejouer la sonnette. Donc, c'est un peu niaiseux. Donc, il y a moyen de vous forcer, de faire du replay facilement. Ça, c'est les screenshots de la personne qui a fait cette recherche-là. Ça, ici, bien, c'est le signal entendu qui se traduit par des 1 puis des 0. Le bug, en fait, bien, le bug, ce que la personne a fait comme démo, c'est qu'elle a enregistré ce son-là. Elle avait une montre intelligente. Elle a enregistré le signal dessus avec un logiciel qui répétait le signal à chaque temps de seconde. Puis, son voisin avait évidemment ce doorbell-là, puis il ne l'aimait pas. fait qu'il passait sa journée d'erreur avec sa montre. Donc, on va faire quelques cas pratiques et après ça, on veut savoir plus que le démo, ce soir, ça va arranger. Justement, le dieu des émeaux, on va se... Là, ce coup-ci, on va peut se parler de façon directe par rapport au sein. Après ça, on va le dire quand même en jouer dans les logiciels. parce que slide et démo, c'est normal pour des très chants. Les avions, ça, c'est essentiellement basé sur les travaux de Run-A-Round. Les avions émettent un signal puis ils les positionnent, ils disent leur vitesse, leur direction, ils identifient sur quelle... disons que l'avion a elle-même qui est marquée là. c'est pas tous les avions, ils disaient que tant non plus, en tout cas, qu'ils respectent ce standard-là. On a remarqué que c'était probablement tous les avions internationaux qui étaient obligés de se conformer à ça. Les avions qui font du vol de Messines ne le font pas. ça prend en cas le petit dongle que vous avez vu mais que... comme celui-ci. Bon. En ce cas, moi j'ai une antenne qui est vraiment tunée sur cette fréquence-là parce qu'il y a une antenne qui est avec celle-là. Il n'est pas tout à fait sur le même range. Celle-là est vraiment sur la range du... je pense qu'il y a eu 1090. Il y a justement le nombre du sol et sur cette fréquence-là les avions émettent. Ils émettent à quand même une assez bonne distance. Ça, c'est une vidéo. Yes. Fait qu'essentiellement, c'est un petit coin vidéo de l'échelle. Vous pouvez voir. Ça s'est accéléré 8 fois. Fait que les avions vont voir sa vitesse pour l'aller. Les gens s'écrasent dans leur barre. Fait qu'on peut voir quand même les avions qui sont situés. On voit que le nom de l'avion, l'attitude, la vitesse. Ces informations-là ne sont pas parce qu'on a un radar qui donne l'information. C'est l'avion qui émet ces informations-là. Donc, c'est elle qui dit qu'elle existe et qu'elle est basée sur elle-même, sur les coordonnées GPS, mais quand même, ces informations sont excessivement fiables. D'un point de vue comme online, on peut voir ce que ça va faire. On va voir apparaître les avions qui vont s'ajouter. Il y a des tours de base aussi. Il y a des radars. Les restes vont aussi émettre ces fréquences-là pour s'identifier aussi. On devrait voir apparaître l'avion qui tourne en Québec. et là, on va la retrouver sur la carte. Là, je la trouve pas. Et je me rends compte que d'enfin, on prend de la bourse. Fait qu'on capte quand même assez loin. c'est ça, j'étais là. En bourse, on va la voir, je sais pas si on va le voir sur la vidéo, on parle du second code. Fait qu'on a sorti le scénario qui arrivait d'Istanbul pis que ça allait aux États-Unis. Dans ce cas, c'est partir des informations de la médecine de tout ça. Google est notre ami. Donc, on est quand même à voir ça. Puis là, vous voyez quatre avions qui traînent sur la carte en même temps. On a quand même une vision très, très claire de ce qui se passe dans le ciel. La même chose peut-être avec les bateaux d'ailleurs. Parce que vous allez les mettre sur d'autres fréquences, mais c'est essentiellement la même chose. Une chose qu'on a pas encore testé, c'est ça. C'est ADP, je pense que c'est ça de la Norte. C'est AIS au niveau des bateaux. C'est le genre de chose où il doit se déclare. Là, vous voyez ça, c'est aux États-Unis. On capte quand même assez loin les avions. Et j'ai pas une antenne spectaculaire. En tout cas, j'avais juste mon petit dismo tout bleu, tout petit, là. Ça, puis on captait jusque-là. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ça, c'est diffusé, puis c'est long cheveux, puis c'est les surfaces dans le clair, comme ça. L'essentiel des travaux de Runnerman, c'est qu'on finit qu'un vrai avion, parce qu'on voyait de la carte, qu'on avait les vrais avions et qu'on a fini les avions ensemble. Puis, c'est que tout le monde peut émettre, puis les avions écoutent aussi, les autres avions. qui savent, où les avions sont d'autobosons. Essentiellement, l'objectif qui est en arrière de ça, c'est peut-être de se débarrasser des radars sur terre pour localiser les avions, puis les avions se localisent. Mais le problème, c'est que les avions ont aussi des systèmes d'anticollision, qui lisent ces informations-là, vos avions tournent. si par magie, un avion qui apparaît à un endroit inusité, le système d'anticollision va automatiquement réagir et va déplacer l'avion pour éviter la collision. Donc, il peut y avoir un certain nombre de soucis face à ça. C'est pas traité, en tout cas, du moins, quand ça a été annoncé, ça n'a pas été nécessaire de traiter le sérieux que ça m'a réduit. Parce que moi, quand je prends l'avion, j'aime ça qu'il reste dans les dents. C'est pas une plupart des gens. Donc, je me sens un peu dommage qu'il n'y a pas pris ça au sérieux, qu'il n'y a pas de COVID, ce genre de choses. Et, minimalement, qu'il n'y a pas pris la peine de mettre des systèmes pour rassurer, parce que c'est non attentif. C'est plate comme ça, c'est tout peu diffusé sur ces fréquences-là et qu'on peut faire en ce moment, essentiellement. Mais, on n'est pas supposé diffuser sur ces fréquences. Et dans ces fréquences-là, si on diffuse et qu'on se fait penser, ça peut aller mal. Un point. Et là, on peut-être trouve ça un petit peu moins drôle et... les pyrogistes, ils s'en sacent un peu. Les pyrogistes, ils s'en sacent un peu. Ils s'en sacent un peu, mais ils ne l'ont pas utilisé encore. J'osephérique, et j'osephérique, c'est pas souvent d'alors de l'utiliser. Mais là, ils n'auront plus ton chou. Je ne sais pas vraiment d'en parler. Mais en gros, si vous voulez, tu pourrais faire un algorithme qui fait en sorte que ton avion, qui n'est pas un vrai, t'es mis dans le fond, qui se fait croire qu'un avion, c'est un autre avion fait qu'il se tasse, puis ton avion, lui, il s'agisse autant et qu'il se tasse. On s'entend, il y a un pilote pareil dans l'avion, c'est comme signal des pilotes automatiques en barque qu'ils vont réagir. on va se cracher. On espérait que ça va se passer comme ça, effectivement, mais les avions les plus récentes ont une pilote de moins en moins présente dans le piloteur de l'avion humain, fait qu'ils tombent l'avion, l'école du sol, la table du sol. Fait qu'il est là, finalement, puis il peut se regarder si c'est un informatique. Dans le fond, c'est un informatique dans le cockpit qui regarde si les systèmes informatiques fonctionnent. Dans la démo de Renderman, nous autres, ils bindent, dans le fond, le signal qu'ils reçoivent avec Flight Simulator. Ils font semblant d'émettre. Ils volent pour rentrer dans la tour de contrôle de l'aéroport. Fait que tu peux croire le chemin si la tour de contrôle voit un avion arriver sur eux autres, mais il n'y a pas les premiers airs. Techniquement, ils risquent d'évacuer pareil. Ça peut foutre un beau bord de l'eau. C'est peut-être assez dramatique. J'ai cru que ce serait le niveau assis. Tu veux parler des choses qu'on va faire des choses après. C'est bon, ouais. Quand on bouge puis... On chèterait pas de dire... en fait, mini-études... En fait, mini-études... En fait, mini-études... des sans-fils au Québec, puis... On a fait la 20 et la 40 en auto à plus ou moins 120. Et on a détecté 14 000 réseaux sans-fils. Oui. 14 000. 14 000. Sans arrêter. On allait à Québec puis Montréal. Dans le fond, les statistiques qu'on a reçues, ça, c'est sur les channels. donc, c'est le 12, le 12 le plus utilisé, suivi du 1 et du 3. Ça, c'est des stats. Après ça, côté sécurité, en fait, la plupart utilisent, évidemment, WPA 1 ou 2. On n'a pas la stat sur le WPS. Si l'algorithme est facile à craquer, il était disponible. Mais ça doit être assez répandu. Sinon, c'est suivi par des réseaux ouverts, en rouge claire. Et WEP, en jaune, ce qui représente plus ou moins 20% des réseaux qui n'ont pas été connectés dessus sans mot face, considérant que WEP, ça équivaut à la fin de mon classe. D'abord, tu es descendu à Montréal, les réseaux, tu es canalisé les réseaux ? Ouais. Ça m'a dit plus que ça. La recherche, c'est juste ça. Mon objectif, c'était pas ça le plus important. Des buts, évidemment. C'était des bites qu'il y avait dans le char. Quand je lève des bites, c'est plus qu'il y avait pas du montage. Dans les 14 000, en fait, il y a une petite table qui est faussée. Dans le fond, on attrapait aussi tous les signals des clients. Évidemment, en voiture, il y a beaucoup de monde qui ont des cellulaires, qui essayent de se connecter sur des réseaux sans fil. Donc, ils mettent des bitcans. Est-ce que mon réseau qui s'appelle ABC existe ? Oui, mais ils s'autoconnectent dessus. Donc, en se promenant, on était capable de voir les voitures autour de nous, quelle sorte de cellulaire qu'il y avait. Il y a aussi toutes les histoires que les autobus ont des réseaux sans fil. Donc, on peut suivre les autobus pour voir c'est quoi leur nombre de Wi-Fi. Donc, c'est pas mal ça. Fait que, plus ou moins, 14 000 réseaux à 20 % non chiffrés. Puis, ça fait beaucoup. Puis, ce qu'on veut dire, en fait, c'est qu'en termes d'échantillons, 14 000, c'est pas mal représentatif. Donc, on espère que les compagnies vont améliorer. les ponts, c'est le... Fire Pressure? Ouais, c'est en plein ça, c'est le... Hey, t'as des outils? Ah ben, c'est bizarre, ben. Essenticiellement, TPMS, c'est l'optique d'izemos qu'on a ici, et de là dans la roue, qui sert à mesurer la pression des plus. Puis, j'ai pas cette information-là à l'auto même. Parce qu'on veut savoir si les puces sont décompris dans l'auto. Ils ont tous les clients de Mac Adresse, donc ils sont tous uniques pour être capable de retracer les optos par rapport à ça. L'enjeu face à ça, ils fusent dans des fréquences plus basses, donc c'est pour ça que j'ai des nouveaux centaines. C'est qu'on peut traquer les gens, quand même t'as habitué dans ce moment-là, savoir qu'est-ce qu'ils font. C'est plus amusant, oui, des mauvais signaux au tableau de bord, ce qui peut avoir des conséquences comiques, vraiment graves ou comiques. Mais dans ce cas-ci, c'est une mesure de tracking, c'est en plus comme on pouvait... Il y a quelques années, on a parlé des passeports avec les équipements, dans le cadre de traquer, est-ce que les gens se déplacent, tout ça. C'est essentiellement la même chose, puis en général, c'est tous des autos de plus haut de gamme qui ont ce genre de système-là. Donc, c'est en train de descendre dans les autos de plus en plus maintenant, mais en général. Donc, on est capable de savoir où se déplacent les gens et comment se font. Et comme il y en a quatre, c'est sûr qu'il y a un intérêt de temps normal, des petits changements sur 30 secondes qui émettent. Donc, en un espace de peu de temps, il y a un moment où il y a eu des quatre, eux qui vont comme dire, j'existe. Ils vont avoir son adresse, puis savoir qu'est-ce qui se passe. Ça fait un ton, on va faire dans les vraies des autres. Live, live. Là, on démarque les slides. Ça fait que là, on s'enchaîne comme ça du jeu de zéro. Les deux en même temps, c'est pas bon. Donc, on va regarder comme j'ai pu arrêter ça en premier. Je ne sais pas. Euh... C'est déjà la gauche non ? C'est déjà la gauche ? C'est la gauche ? Non ? moi je t'ai regardé, pour vous c'est bon encore, t'es vrai, t'es vrai donc ça ça ressemble, on va commencer avec le chose de DUM de 10 à 90 essentiellement là, on n'a pas d'avion qui est capté et le DUNGEUL ici est en opération, je suis en tour maintenant vous pouvez voir ici, vous avez tout ce qui a été capté jusqu'à présent on a ici, on en a un d'avion ici on a l'attitude de tous ces éléments qui sont touchés je ne me rappelle pas parce que tu vois dans le site, mais ça veut dire qu'on les voit là en même temps c'est pas... on va pouvoir trouver, voir s'en aller, c'est une bonne chose là on a tous voyé la quantité d'information qui est diffusée toutes ses capacités et c'est sûr qu'on n'est pas capable d'avoir les numéros de vols, est-ce que c'est... on a pas de l'air, c'est bon ça me gommé ça te donne guêle ça te donne guêle ça te donne guêle ça te donne guêle je n'ai pas été gardé avec ça, je ne vais pas installer des mots qui permettent de le faire je n'ai pas de démo qui le fait live mais pour l'antenne, tu l'avais ? ouais, mais l'antenne normalement est bien avec cette antenne-là donc il marche quand même assez bien pour tester les avions il n'est pas tout à fait tourné parce que je regarde la différence si on fait vraiment la même manière à l'air il est vraiment sur le 1 et ça, c'est vraiment plus sur le 2 gigahertz qui est tourné mais qui a pas de capiter quand même bien puis j'avais fait le test en même temps sur la grosse qui est là puis il est capturé donc il y a quand même un gain total de tout à l'heure même si c'est pas parfait je ne sais pas, il y a la passe il y a l'une on ne s'en a pas avoué la lune dans les photos ils sont transférés en communication ça se fait pas dans le salon, moi je suis avec 14 mais l'option d'avion ouais, on va faire voir ça c'est assez peu long ouais, c'est ça malheureusement pas de capiter on va aller voir avec l'écule X on va aller voir les sœurs les appareils portent là, ils vont pas marcher on va aller voir ça on fait ça, c'est un peu ce qu'on a vu tantôt on fait un peu on a du son, pour plus s'entendre c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus d'accord, on va faire on va faire un écouter voilà c'est quoi la fréquence, on va aller voir vous avez fait un temps pour faire à l'aim le saut le c le le s je ne sais pas qu'ils ont mis sur les fréquences ça s'en va sur le... on peut s'endormir vous-tu, je vais juste s'en aller dans mon chambre c'est un post-pod radio c'est tout le matin je le sens de l'appui je pense à rien, on n'a rien qu'à dire on a des mois... il y a nos sommes en train de me faire ce qu'il y a de la fréquence je ne sais pas, je ne suis pas intéressé à ce qu'il faut il faut de licence pour parler là-dessus il faut de licence, on n'as pas les fréquences c'est très rare les fréquences on a pas besoin de nous donner des licences C'est assez là. 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 C'est... 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 ... 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 mais je ne peux pas dire si l'une ou l'autre est spécifique à ce genre de choses-là. C'est un exemple qui était facile parce que ça, c'était au salon de l'auto. Il y avait l'auto de la sûreté qui était dans la démonstration, donc elle était dans la photo. Mais non, je ne capte rien avec ce qu'on disait. Mais comme vous voyez ici, ce qui est le mode avec le graphe qui est en bas, c'est qu'on voit quelqu'un qui va mettre à gauche. Je vois ici, il y a une courte séquence de l'émission. Ça veut dire que ça, c'est probablement la voix, qu'il y a sur ces canaux-là, où il y a des fréquences de la voix de données qui sont faites avec certains éléments, avec certains nombres de passes, il y a 7 dessus. Au moment où ça va arriver, on va l'entendre. On a pas l'air d'être très chanceux sur le contenu audio qui est assez serré. Comme Patrick disait tantôt, maintenant la police diffuse tout sur des fréquences numériques. Elle diffuse tout sur des fréquences synagogues. Il y a le plus grand monde qui a des CIB au sens classique du terme, où les trackeurs qu'on peut aller se planer et s'amuser, là c'est beaucoup plus rare maintenant. Tu vois en plus le numérique et ça, ce petit spécificat n'est pas utile à ce genre de choses-là. On peut voir si je ne comprends pas une autre chose, mais on peut voir si on est en ligne. 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 Ça se décolle plus, ça se décolle plus? Ça se décolle plus? Ça se décolle plus? Ça fait, on se décolle comment? C'est ma question. C'est-à-dire, ça va, je n'ai pas de démonstration. On va arrêter le démon d'option. On va, on va, on va avec l'autre, une réunion, à ce moment-là, qui est justement plus utile pour ce genre de... Ah, c'est encore. C'est bien. Je n'ai pas porté un chèvre. C'est parfait. Donc, ça se peut que le dieu soit... Ça, c'est un exemple, par exemple, d'éclatage de l'HFM qu'on peut voir. Il ne fonctionne pas parce que j'ai des problèmes avec... Bon, j'ai commencé le primarie, mais il ne marche pas. Parce que le output dieu, pour une raison obscure, de nourrir les dieux, il nous fonctionne dans une espèce de sport viserant sur les nuits, puis ça prend une espèce de force de voodoo pour le savoir fonctionner. Et j'ai un petit peu discuté avec le voodoo, c'est passé, donc ça n'arrête pas du tout à l'arrivée. Ça ne marche pas, mais si on va avec... on enlève nos yeux, on enlève ça. Si on démarre, on enlève, il va démarre. Je ferme les yeux de l'ombre. C'est tout à fait. Hop, là. Voyez-vous tout ce qu'il y a là-bas? Vous voulez quoi ? Non, vous voulez... Je vais m'enlève tendre la campagne. Tu peux le suivre tous les ailleurs, plus la semaine. Moi, je vais demander de vous mal. Comment tu voulais? Comment tu voulais? Si tu voulais te demander ça. Eh, je suis désormais c'est de dire que c'est Jean-Pierre à ma part. C'est la Ciburienne. Oh. C'est pas simple. C'est pas simple. Pas de chance. C'est pas simple. C'est pas simple. Production du réseau... Pour... Donc avec ce genre de très bon, c'est vraiment d'analyser de façon plus directe. À l'âge... ... ... Et... ... On va voir le cadre de s'améliorer d'une façon différente. On va utiliser cette façon-là, c'est une façon d'arriver, ça c'est l'arrivée au niveau du signal. On va avoir une panoplie d'utilisements ici, auxquels on peut s'amuser assez intensément. Beaucoup de choses de visualisations entre autres. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez un paquet de protocoles, on vous parlait tantôt de faire du LTE. On a ici des visions LTE qui permettent de monter une base RATO LTE. Là, j'ai pas le spectateur qui est associé à ça. Je suis en train de vous le montrer live. De toute façon, on le montre avec le SRP, pas avec le Google. Il n'y a pas assez de grandes ressources pour le faire. On a ici tous les différents décaléurs qui doivent être utilisés, qui doivent être utilisés probablement pour ça à générer du code de la fréquence LTE. Donc, on a commencé à écouter, on a commencé à aller jouer là-dessus. On a tout été là, on a tous les verres, on parle d'ici, on a tout ce qui va aller. Le contenu, le commercial, tout le plug-in d'autosuisé pour apprendre la chose qu'on le souvient là. Parfois, on a mis les connecteurs nécessaires pour opérer. Ça, c'est en réalité. Mais un peu en même temps, ceux qui font un peu de l'audio, c'est le signal radio sort de la même façon, donc tu as des filtres. Tu peux filtrer des fréquences, tu filtes des choses, tu enlèves le noise, tu réduis ton signal pour le rendre le plus utilisable possible. Justement, quand on commence à apprendre en numérique, tu filtres ton signal pour être capable de décoder des 0 et 1 qui sont cachés dedans. Et ça prend un paquet de petits éléments comme ça pour faire ça-ci. Pour ceux qui travaillent le plus fort, il faut faire des banalises de Fourier. Il faut passer par le son. C'est quoi du Fourier? C'est des modèles mathématiques pour analyser les fréquences. Ok. Quand je disais que je n'étais pas un ingénieur, ça fait partie des choses. Je n'étais pas un ingénieur d'un coup de Fourier. C'est la zambre, c'est ce qu'il y a. Ok. C'est ce genre de joueur. C'est pour ça que je peux te dire. Je peux te dire, par après, on a fait un petit, pour avoir un paquet de petits, je veux te transformer en channels, on veut créer des channels qui vont par rapport aux fréquences. Parce que quand on a, disons, on a parlé des systèmes radio de l'université, le système de sécurité de l'université, on a une fréquence. Soit ils ont une tour qui est un relais, on ne fait pas les systèmes de tronquer, ils vont à Kittaku ne pas avoir qu'à la tour, la tour va diffuser à tout le monde. On a des systèmes plus directs, quand ça infecte, on aura les valeurs entre autres et les contenus. Ça le voit tous. Dépendant de comment ça fonctionne, on est capable de chaneler des fréquences, donc on a besoin de pouvoir arriver à être connu sur cet élément scientifique-là. C'est quand même... Prendre plusieurs heures ou plusieurs jours avant d'arriver à quelque chose d'utile à ce moment-là, c'est quand même... C'est intéressant de voir le réseau qui est là. On transforme les vale mesures sur l'analyse. Nous, chaque fois, dans ce truc-là, il y a le pouvoir de contenu pour décoder les bits qui traversent dans les airs. Les clocks, oui. Ça, c'est pour cloquer les signaux. Les signaux vont se synchroniser sur un tari de manière spécifique. Ça peut être utile, entre autres, à utiliser pour cloquer les différents signaux, surtout pour les serveurs. Entre autres, il faut le faire de décoder et puis les mettre. à la même... C'est le même timing que les... que les tours, ou que les choses. Le symbole codeine, c'est ça. Ça fait partie des choses numériques. C'est la façon de créer du... des... 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 des bits dans le signal. En mettant ces éléments-là pour faire ça. Les pagers... Ils veulent s'amuser... Écouter nos pagers. Ils veulent écouter que la gamme sont en langue. Je crois que les fréquences ne sont pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est-à-dire qu'ils sont capables de décoder le signal, qu'il s'agit de prendre l'intérêt, qu'ils ont suivi... Vous avez une clé comme ça, pour l'envoyer. Personne est capable de... de réussir à aller suivre les appareils comme son. C'est-à-dire que la météo... Ici... Ça devrait être intéressant, l'adversaire rapidement. Vous avez vu, en 811, on parlait de l'adversaire, quand on est venu en 811, de toute façon, on dirait... C'était carrément... Toutes les méthodes d'encladage qui sont associées avec le 811, sur les cartes de rue, plus bas, parce que les cartes... les cartes centaines, on a souvent pas mal de part, pour les cartes allées encolées en-dessus. Vous êtes capable de mal former les paquets à un niveau qui est... finalement, au niveau... ce qui serait sur les filtres. On est capable de contrôler comment on envoie des vitres. On est capable d'envoyer des choses sur le... des éléments, pour qu'on joue avec ça. On voit justement la synchronisation du signal, des préambules. Comment passer de la manque-adresse que dans les heures, et ainsi... Ce qui suit avec ce genre de choses-là. C'est clair, d'être capable. On a même la encapsulation. On est capable d'avoir tout faire. Donc ici, on est capable de voir clairement le codage... le codage en fréquence. Tout ça, c'est du codage, EFDM. Ça, c'est vraiment le module ARF, c'est le module de radio-séquence, du Wifi, comme ça, l'encapsulation à internet qui permet qu'on... a aussi... une communication générale très conventionnelle comme on est habitué dans le moment de voir sur les films. C'est essentiellement un peu de ce que j'ai pour l'utilisation de ça. Là, de parler d'une artiste un peu gueule, peut-être que tu vas regarder de façon individuelle carmée, puis pour... t'amuser un peu. c'est... c'est... ce 5BOMS avec ce petit utilitaire-là qui est capable de... l'installer relativement d'un maximum. Ce n'est pas, il ne comprenait pas toujours parce que, il y a des plantes qui ne sont pas compliques et je ne sais pas pourquoi. Tous les mesures qui sont associées avec une nouvelle vidéo qu'on peut utiliser, par exemple, du War Shark, les gravers de RTL avec ce petit gizemon-là, le DERR de US et RT qui sont les gros gizemons-là. LTE, on va aller jouer avec ça, avec RF et l'autre. RDS, quand on parlait du système pour les... décoder les... les signal libériques des radios effables, bien c'est ça, c'est du RDS. Fait que là, vous voyez, c'est juste sketché, il y a juste comme l'égalité de contenu. Il y a juste comme fait dans les mains. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait dans les mains. OSM... OSMO... OSMO-SDR, c'est... c'est une base de recherche. Il y a une recherche là-dessus, il y a plein de choses pour décoder des techs, décoder des systèmes radionumériques qui sont très, très forts à utiliser. Est-ce qu'on trouve ça? Lui, c'est la coge d'abstraction que lui a développée par dessus, entre les drivers, ce que malheureusement certains n'utilisent pas mais on utilise donc 10 cadres existent. Le problème du cas, c'est qu'il est codé. il est codé en dur pour le RTL et qu'il fonctionne qu'avec le RTL. Vous n'avez pas soin que vous êtes un peu mal barrés. Dans le cas de la marque, avec nous le réseau, il y a une coge d'abstraction qui quand même utilise n'importe quelle des cartes que je vous ai mentionné tantôt, autant le SRP, la RFP, etc. En fait, j'ai dit à ce moment-là qu'on peut même mettre plusieurs cartes dans ce que c'est. Moi, j'ai l'équivalent des cartes et celle-là, plus les deux les deux parts sont sur 6 sur 8. En même temps, je pourrais écouter et mettre sur un certain nombre de cartes en même temps. Ce qui est intéressant quand on montre des scénarios un peu plus sophistiqués. On est capable de jouer avec le fait qu'on est capable d'émettre sur des fréquences deux fois plus une qui écoute en même temps. Une qui écoute sur deux fréquences différentes tout dépendant des différents éléments qu'on a. essentiellement, c'est un peu la même logique anticipée. C'est seulement les choses-là, c'est la capacité d'émettre sur plusieurs parts et en même temps. Ceux sont amusés un peu avec le Wi-Fi, un peu comme les cartes qu'on a fait sur le Wi-Fi entre autres. On peut voir sur ce principe qu'on est même avec une carte pour voir le résultat qui se passe. 8211, ici, toutes les logiques qu'on a vues dans le film. Bluetooth, lui aussi, va être dans les mains. Il faut que soit sur ça dommage parce qu'il y a plus en plus de choses de voir à aller jouer avec ça. Avec un petit peu d'émotion, des modèles qui fonctionnent en Bluetooth. Le modèlement est loin d'énergie. On va juste prendre l'exemple de ce qu'Apple a sorti récemment avec le Continuity de la capacité de ton cellulaire de parler pendant un temps en Bluetooth. son appel téléphonique passe l'un à l'autre. Ça passe en Bluetooth. Ça fait que si on peut se mettre entre les deux, ça peut être très comique. Le dégré d'authentification pour avoir essayé entre les modules, il n'a pas l'air d'être réservé. Dès que mon téléphone décroge un résultat compatible, les deux sont contents de se voir. Les deux embarquent et se parlent ensemble. ça serait intéressant un champ de recherche ça serait intéressant de l'explorer. Ça serait un peu de trucs qui n'ont plutôt fonctionné. Ça serait excellent selon les choses-là. Sinon, la référence c'est tous les modules qui servent à donc base entre autres pour des modules des helpers qui s'assoient assis des modules pour faire de l'analyse des filtres et des vis mots comme ça supplémentaires AIS comme j'ai pensé tantôt pour l'analyse des bateaux. Toutes les fréquences que les bateaux émettent pour se positionner aussi pour être exactement la meilleure quand la fréquence est terminée leur position, leur direction, leur panière, des choses comme ça. Ce qui est tout à fait fascinant ce qu'il soit diffusé en clair comme ça. Je n'ai qu'un rythme j'ai qu'un rythme plus tantôt mes réseaux et d'autres c'est juste un montage quand j'avais un GR LTE j'ai aucun rythme qui sont deux mobiles différentes par du LTE aussi. Je n'ai pas eu le temps encore d'exceler ni un, ni un autre mais mon grand bonheur se sont pas d'exceler donc je ne vais pas vous dire un peu à la maison ce que les tours vont dire mais je ne peux pas le partager avec personne. Je veux s'affaire avec les gens dans mon sol. Ça fait un peu le tour de comment les outils fonctionnent c'est comment on fait pour commencer à se faire amuser avec ça. Le pire mot à faire c'est de décoder les céréboles qui sont dans les claquences numériques pour essayer de trouver comment il est intercoder dans son signal numérique et de ressortir le platan numérique qui traîne dedans. Une fois que c'est fait après ça il y a beaucoup de monde qui parle de ça sur Internet parce que c'est facile de trouver le live de ressortir comment réussir d'éclater le signal comment filtrer sur telle une fréquence. Il y a une panneauté des sites web aussi qui sont spécialisés en radiofréquence. Ce qui est fascinant c'est que le monde a des mondes radio et des mondes TI c'est avec des mondes qui ne se parlent pas. Les SDR sont un élément étrange un pas entre ces deux mondes-là parce que les mondes en radiofréquence sont très beaucoup sur les arrêts de radio qui ont leurs grosses bases qui ont leurs grosses antennes qui ont leurs grosses boutons ronds qui tournent qui sont plus contents. Mais quand on arrive dans des choses un peu plus TI qui sont un peu moins présentes et c'est peut-être un peu aussi pour ça qu'on est capable de voir qu'on voit des systèmes qui a peu d'authentification donc on peut les mettre librement sans aucune préoccupation d'authentification d'authentité du message parce que ces gens-là ils ne sont pas vivent pas avec ce genre de problématique-là et c'est un monde qui est encore plus vieux que le monde parce que des années 50 ils faisaient ça donc ça fait encore plus longtemps qu'il y a des grippes de radiofréquences de radioamateur que le monde qui trippe sur pour casser la stack que c'est plus c'est un univers qui est très intéressant à explorer dans lequel on peut aller s'amuser mais ça fait pas mal de temps de discuter là-dessus comme s'il y a des questions qu'est-ce que tu as essayé par avec le SAP qu'est-ce qui fait de plus que le 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 qui lui va être capable de le faire, le RTL ne le ferait pas, il arrête à 1.7, ça je monte à 2.4 pour ça, puis même si tu veux un jour dans les fréquences 5 ou les téléphones DEC, son USRP permet de monter jusqu'à ses fréquences. Comme le RKRF aussi, il est juste que le RTL ne permet pas de lui arrêter à 1.7 parce qu'il a été conçu pour capter les fréquences des satellites qui sont dans ses fréquences-là. Fait que lui, il n'est pas conçu pour amuser autant que ça, mais c'est un exemple intéressant que ça soit disponible. En termes de tooling, c'est même tooling pour les deux, c'est du tooling, j'ai CYCX et GRURAID. Ouais, tu en peux faire ça, là. J'ai les deux, ni seulement j'aurai acheté l'USRP parce que la suppléance du USRP est plus grande, que je peux jouer davantage avec. Finalement, je ne me sens pas qu'il y a des outils comme le DUMB, qui sont complis que pour le RTL. Donc, il est juste avec ça que je peux l'utiliser parce qu'il n'est pas dans 2. Là, si je dirais que je pourrais ouvrir, rajouter un peu de l'attraction de date, il y a eu du trouble, mais pour 20$, j'ai pu faire acheter une d'engueule, il y a eu du trouble d'avoir compris le code, puis j'ai de comprendre ce que le gars a pensé quand il a fait de ses affaires, puis j'ai de très bien le documenter. Donc, le genre de l'unicule, par exemple, le SERPIN, peut permettre le bundle de le permettre. Parce qu'il n'est pas la meilleure fréquence. Il ne montre pas jusqu'à ce moment-là. Ça, c'est-tu parce que, mettons, ils utilisent direct les interfaces du driver kernel ou des choses en même, ou est-ce que ça va sur ce point-là, ou est-ce que quand tu parlais d'ailleurs d'abstraction, c'est des devices-là et ça ressemble-tu en arrière? Qu'est-ce que tu mets là-bas? Je n'ai pas décompris le driver, je n'ai pas des drivers que je propose à quelques-uns qui sont différents des autres. La façon que, déjà que le SERPIN, ils ont tous un fermoir. Déjà que le fermoir est déjà présent dans lui et qu'il n'est pas dans l'ERPIN. J'imagine que le driver qui est en arrière est fort différent. La cause d'abstraction, c'est Gnougeridio, Ospir, Osmocom qui l'ont développé. Donc, on ne peut mettre n'importe quelle carte. Puis, le logiciel n'est pas capable d'opérer dessus. Sinon, ils vont juste compiler. On va linker le driver dans le service de l'ERPIN. Ça fait que, lui, il fait juste faire les cartes direct. Juste, la string d'initialisation du SERP est quand même assez longue parce qu'il donne son adresse matérielle, le type de fermoir qui l'autre. Il y a quelque chose qu'il doit exiger pour l'ERPIN. Donc, c'est plus difficile à coder de façon directe sans la couche d'extraction de l'ERPIN. C'est pas le monde non plus, par exemple, c'est moins cher. Fait qu'il faut le coder dessus aussi. Il y a une grosse interface, comme vous voyez ici. Mais ça, essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça génère un Python. Donc, le code Python que ça génère peut être réutilisé puis recoder à bras, comme faire des applications qu'on ouvre aussi. Donc, ça m'aura fait comme un espèce de GUI pour développer rapidement l'application radio. Ensuite, d'avoir un code d'authentication codé, ce sera l'égard du contenu, le racheter des équipes, ce sera l'égard du contenu, puis faire les propres affaires après ça. Oui? Tu dis qu'il n'a pas le droit de les mettre, mais si tu es capable, admettons que tu es un point de radio, les mettre par-dessus devant la radio. Si tu es capable de diffuser par-dessus par-dessus ? Si tu es capable de diffuser par-dessus par-dessus ? Tu as problème sur l'autoroute, là, si tu veux qu'ils écoutent la poche, si tu peux bien mettre par-dessus ? Oui, ça se fait, c'est ça. Ça s'appelle du brouillage. Et si tu es spécifiquement mentionné que c'est comme quoi, c'est interdit. D'aller brouiller les ondes. Tu sais, toute la façon de brouillage d'ondes, c'est illégal. Mais c'est juste qu'il y a des mailles, par exemple. Oui, de base, tu es là, tu as une coupe d'armes. Il y a des trucs qui émettent à une distance. Il existe des options, oui, de pouvoir émettre à une certaine distance, mais en même temps, si tu vas nuire à une fréquence existante, tu vas tomber dans le cadre d'arriver. Parce que c'est spécifiquement mentionné que tu ne peux pas... Il y a un gars qui s'est venu à Tony, il y a deux mois, au State. En tout cas, la nouvelle, au State, il mettait un brouillard d'ondes dans son char. Personne alentour de lui est tué son soulard. Parce qu'il te trouvait assez dangereux. Et tu te promets sur le terrain. Tout le monde trouve ça cool, comme l'idée, c'est qu'il y a des brisards. Oui, dans ce cas-ci, c'est encore plus parce que les fréquences cellulaires sont protégées. de façon plus grande dans le temps du brouillage, parce que l'appareil est associé à l'ex, donc c'est des lignes d'urgence, donc il y a comme une sorte de sécurité humaine associée à ça, donc ça pourrait aller très loin, si on se faisait... parce qu'on se faisait pas venir, et c'est de l'air. Mais oui, ça se forme pour l'appareil. Et ça, ça va fonctionner juste plus de rue, c'est comme le son. Les fréquences, c'est comme le son fréquence. Si tu veux enterrer l'autre, tu as juste plus de volume, puis tu vas l'enterrer. C'est comme les textes qui apparaissent à l'écran. Donc, tu peux faire une nette ou une fois-ci. Oh, et tu peux avoir des choses d'autre voir. Oh, c'est tout. Ben, Pat m'avait déjà raconté qu'au Access, pas au Access, mais je veux dire, au DefCom, cette affaire-là, à Las Vegas, qu'il y avait justement une antenne, comme tu parlais, qui t'arrive là-dessus, puis c'est vraiment le... Les autres ont des fausses aux cellules-là. Des fausses aux, mais ça, ça va être légal, je me disais. Ça dépend, parce que là, le Nouveau-Québec, c'était sur l'air de 100. C'est une fréquence qui est légale. Puis il existe, le gars, il y a un protocole, fait, t'es minutes, tu mets ton call sign, puis tu... C'est pas là que tu vas faire, mais tu peux y mettre sur ces fréquences-là. Sur l'air de 100, parce que les cellulaires GSM en Europe, très acceptés, ils mettent ces fréquences-là, mais pas en Amérique. Fait qu'il y avait comme un overlap qui permettait légalement d'utiliser ces fréquences-là pour ce qu'ils voulaient faire. C'est des téléphones qui marchaient en Europe aussi, qui se connectaient là-dessus. Fait qu'à ce moment-là, quand la tour apparaît, puis les tours sont relativement plus authentiques, la tour à lèvres, elle s'appelle ton fournisseur, ton téléphone va s'associer avec. C'est la plus forte. C'est la partie la plus forte. Et dans le signal GSM, on peut même mentionner que notre tour est plus forte que le voileur. Indépendamment que le signal est plus fort, la tour faisait, moi, je suis plus fort que l'autre. Parce que oui, on rit, mais c'est parce que c'est des mesures de contrôle de trafic dans le milieu, même si tu veux voir une tour, indépendamment de la part du signal de ton cellulaire, mais ça se développe. Comme ça manque à voir que le plus du signal, ça s'appelle un tour que le moins de chaleur en vue. Fait que c'est un mesure de contrôle de trafic. Mais en même temps, tu peux dire, oui, c'est un peu plus fort, fait que tout le monde s'en vient sur toi. Fait que si tu veux voir une tour qui est voyou, qui est broad, tu vas dire, c'est un peu plus fort, tu vas venir automatiquement s'associer avec toi. Tu vas voir toutes les identifiées avec tous les cellulaires qui sont là, toutes les identifiées unique, donc tout ça, c'est. et puis tu peux, tout simplement, comme la police fait, c'est-à-dire que tu perds dans des mouvements de foules, puis on met tout ça en... Donc en tout, en fait, c'est-à-dire qu'ils brûlent les armes, fait que toutes ces cellulaires se décaladent de leur tour. Donc, temporairement, ils lèvent une fausse tour. Ils vont s'associer à la fausse tour. Fait que la police, elle dispose de toutes les identifiées de qui et ces cellulaires sont présents dans une manifeste à ça. Fait que... Fait qu'ils sont liés à faire ça, qu'on le veut apparaître dans... Oui, ça, c'est... Ça a été découvert, il y a deux, trois ans, une semaine, une semaine des années. Oui, mais ça se passe en Ukraine, ou en Russie, que les gens reçoivent des lettres d'avertissement quand ils sont proches. Il y a surtout ça parce qu'il y a carrément de... ce qui se passe là-bas, mais là-bas, ils sont plus en zone de guerre, fait qu'il y a un peu moins de stabilité. mais si ton cellulaire est dans une zone qui est associé à une autre, puis dans une zone de manifestation, les gens reçoivent une lettre d'avertissement comme quoi ils sont maintenant surveillés parce qu'ils étaient dans une zone de manifestation. Ça, c'est justement parce que... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu de dole. Mais la nouvelle façon, fait que c'est, tu sais, il y a trois, quatre ans qu'on est dans ça. La tête, là, il y avait parlé de cette capacité-là. Tu fais juste réassocier, puis tout le monde va... La posto, elle fait juste un capacité d'associer. La réponse est là, non, t'es pas un client de moi, fait qu'il va t'en ailleurs. Il lui s'est réessayé, puis il lui prend tout ça à l'heure. C'est vraiment... Mais c'est la séquence du 900 que tu parlais, là, c'est aussi illégal ici, j'imagine que oui, mais... Généralement, on a une patiente proche des États-Unis. Ça, ça voudrait dire que n'importe qui pourrait essayer de capiter les cellulaires des personnes autour, ou dire, moi, le, mettons, tu peux baisser au 3G, puis même plus bas, ça fait en sorte que là, c'est plus encrypté. Le 4G, tu peux pas faire cette attaque-là. Soyez en 2 ou 2.5. Oui. Donc, quand tu brouilles le 3 et le 4G, toutes les cellulaires vont enlever dans le 2. Fait qu'il peut tout faire dessus. OK. Alors, tu peux juste capturer la boîte du 4 oscillateurs avec ça. Fait qu'on serait capable de... C'est sûr que les modèles qui existent... Par exemple, les modèles qui existent, ne permettent pas de prêter le datail, c'est juste de la voix. En GSM, c'est ça qu'un particulier, c'est que la voix est sur un channel spécifique de détails sur un autre. Ces deux channels sont très, très différents, puis c'est pour ça qu'on peut parler pour cellulaires sur un GSM que ce soit la journée en bonne chance. OK. Sur celui-là à vide, parce que ce soit des courrières, bien, parce que c'est sur deux fréquences différentes, en tout cas sur deux channels différents. Donc, deux fréquences différentes que l'information est transmise, à ce moment-là. Puis, comme au Canada, les fréquences utilisées, c'est un point nœud puis deux points. Parce que dans le milieu de l'amblique, c'est deux fréquences différents. Elles sont quand même assez distantes les unes de l'une de l'autre. Fait que c'est sur deux fréquences normales qu'en réalité. il est plus intéressant. À vous, par exemple. Pour le cellulard, je ne sais pas le stressant, normalement, c'est la sécurité publique. C'est pas le stressant pour le secret publique, c'est une fausse désorme armée. Est-ce que tu disais ça, c'est la fréquence, c'est ça, la guerre, tu m'as dit? Qu'est-ce que c'est les ventes de l'épanouche ? Ça se peut, je sais, je peux moins croire que moi, c'est l'hiver, mais il faut regarder ce qui s'en vient, je sais qu'il existe des pages de qui expliquent les fréquences habituelles, en France, comme au Canada. Au Canada, on n'utilise pas toutes les mêmes fréquences que les États-Unis en réalité. On a moins de fréquences, d'ailleurs, aux États-Unis. Les États-Unis utilisent, je pense, deux par deux groupes de ventes, nous, on utilise juste un seul. Ce qui fait que, par exemple, comme les répéteurs, les répéteurs de cellulaire, quand on l'a en haut, on peut avoir un répéteur du cellulaire. Ce qui est, pour les cellulaires canadiens en réalité, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas les mêmes fréquences. Donc, tu n'utilises qu'une des deux langues, puis là, tu utilises les deux langues. Après, les 700, je ne sais pas. Donc, les 700 étaient réservés aux États-Unis et aux Canadiens pour les séparer. Et, comme on a des spécialités, à ce point, les deux. Autre question. Checker les avions. C'est que ces avions, ouais, mais puis, bien... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'Arabes dans vers l'Arab. Checker un mot aussi. Il n'y a pas d'Arabes dans vers l'Arab. Il n'y a pas d'Arabes dans vers l'Arab. Mais c'est de l'Arab, c'est plus de 800 qu'on va voir maintenant. Oui, c'est plus d'Arabes dans vers l'Arab. Oui, c'est plus d'Arabes dans vers l'Arab. Oui, c'est plus d'Arabes dans vers l'Arab. Spécifiquement, non, parce que moi, je n'ai pas joué avec. Je n'ai pas de connaissances Amazon avec. Oui, c'est ça, je suis en train de me demander si c'est vraiment déployé. Je sais qu'aux États-Unis, il y avait des... Oui, c'est pas sûr que c'est du bon. Les États-Unis, il y avait des utilisations, il était plus faite. Wimax, il me semble qu'en eau, il y a eu ce monde, c'est ce que tu faisais sur. Ça marchait avec tout le monde là-bas. Parle-moi que la tour, elle est dans ce top de son cas. Selon les infos que j'avais dans le cas. C'était bien, je pense que c'est sûr. Ça se peut, il y a des... Il y a des divisions bizarres, le fait qu'on a Wimax, mais ça, ça devait remplacer quelque chose, puis finalement, ça n'a jamais le vu. Il n'y a pas de grands fonds de ça, si on intéressait à ça, que c'est comme tomber dans les vies. C'est-à-dire qu'on est là. C'est très important. Oui. Ça se peut. C'est... Ouais, mais c'est pour faire du Wimax. Ah, ça se pourrait. Mais c'est juste de tomber cette fréquence, puis ça nous affecte, mais on va avoir des outils qui permettent ce genre de choses-là, la peau, et si on trouve... ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada